bonjour à tous je dis l'agriculteur du loiret bon ben là je suis à l'acuma on va prendre le télescopique on va aller faire un truc un peu spécial pourquoi parce que on va aller installer des cuves à azote liquide donc c'est pour pouvoir fertiliser les champs pour pouvoir leur apporter de l'engrais de l'engrais azoté et donc cette année avec les envolées des prix des dernières années j'ai décidé de me mettre à stocker mon engrais et être le plus libre possible là dessus et réduire aussi les coûts donc je passe en engrais liquide et là il faut qu'on aille installer les cuves donc là on est dimanche après midi mardi j'ai camions qui viennent livrer donc il faut que j'aille déplacer ces deux cubes allez on y va c'est parti donc j'ai décidé de prendre le télescopique de l'acuma pourquoi parce que il roule quand même beaucoup mieux sur la route que mon vieux machin et puis deuxièmement ça va aller beaucoup plus vite parce que là on est plus près sur la deuxième ferme on est plus près de l'acuma que de mon autre siège d'exploitation allez c'est parti on y va ce télescopique il va quand même super bien il roule à 40 sur la route donc c'est un vrai plaisir bon là comme il fait 0 degrés il me met quand même qu'il faut que la transmission chauffe un peu pour aller à 40 mais c'est un vrai plaisir de pouvoir avoir du bon matériel comme ça allez le gyrophares c'est bon il est mis bon bah ça y est on a relevé la première cuve ça se relève très bien le 7 mètres il suffit juste c'est bon on aurait un peu de marge avec le mien ça aurait permis de mettre la cuve un peu plus loin donc ce que je vais faire c'est que je vais l'emmener en marche arrière bien évidemment parce que il faut faut pouvoir voir quelque chose devant je verrai rien du tout ça fait un peu baloter la la cuve mais ça le fait aller on a 600 mètres à faire en marche arrière comme ça on va y aller tranquillement papa il tient un petit peu le dévers ça aide un petit peu et puis faut qu'on aille par là bon ici ça passe tout juste avec les arbres nickel et on arrive à la plateforme bon alors la plateforme ça faisait un petit peu plus d'un mois qu'on l'a fait une plateforme avec du gratter de route et puis au fond on a fait vraiment du gros cailloux et on est vraiment une zone qui tient plutôt bien le qui est assez c'est le près d'hiver de mon papa qui est là et en fait il peut mettre les chevaux toute l'année parce qu'en dessous c'est vraiment que du caillou donc là on va même pouvoir l'avancé encore un tout petit peu pour que ce soit plus discret et ben allez on va la remettre levage on est un peu dans la nuit mais on va filmer quand même tu as petites tout petit peu tout했 tout 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 C'est parti. Bon, ce matin, on est en train d'emmener la deuxième cube. Ça se fait plutôt bien, il faut y aller tranquillement, surtout comme là où il y a des petits trous au niveau du chemin, c'est là où ça bouge beaucoup. Ça fait un peu balancer la cube, mais... Allez, on va à 2-3 km heure et ça le fait largement. Bon, ça y est, les deux cubes sont installés. Maintenant, il va falloir faire le raccordement électrique. Et puis, bon, petite particularité, parce qu'on n'est pas raccordé au réseau électrique, je vous expliquerai tout ça. Et puis, surtout raccorder les vannes, tout ça, pour que demain, le camion puisse décharger. Et donc, les camions vont pouvoir reculer ici et décharger de la plateforme ou décharger directement du chemin. Maintenant, on va s'occuper des boîtiers, des boîtiers au niveau des deux cubes. Alors, dans ces boîtiers, il y a plusieurs choses. Il y a un avertisseur de fuite qui va allumer justement un gyrophare s'il y a une fuite, s'il y a un problème. Et donc, qui va aussi allumer dès que c'est rempli. On a une jauge, une jauge qui va nous dire justement le niveau de remplissage. Et cette partie-là, non, ça doit être, lui, ça doit être le détecteur de remplissage. Lui, l'alarme de fuite, donc s'il y a de l'eau qui passe entre les deux parois. Et ici, quelque chose qui va permettre de mesurer le niveau et savoir ce qui reste dans la cuve et ce qui, voilà, ce qu'il y a encore. Alors, donc, on va rebrancher tous les capteurs. Donc là, il y a quatre capteurs à brancher ici. Et normalement, ça devrait fonctionner. Alors, nous, là, on se trouve à plus de, oui, à un kilomètre et demi de la ferme. Donc, je n'ai pas d'électricité. Donc, on va utiliser une batterie externe pour pouvoir les alimenter. Et justement, avoir la jauge de remplissage au moment où on remplit. Et puis, je verrai, j'en mettrai peut-être une en fixe avec un panneau solaire pour avoir au moins du courant. On verra ça par la suite. Bon, dernière étape. On va brancher les tuyaux directement sur l'acéracord. C'est des raccords banjo. Bon, il n'y a rien de compliqué. On a desserré en bas et à deux, Pierre-Yves va me le faire pivoter. Puis, moi, je vais les mettre dedans et resserrer ça. Le seul truc, c'est que c'est en haut. Donc, il ne faut pas avoir le vertige. Là, sur l'échelle, c'est un peu limite. Surtout qu'il a plu. Donc, c'est un peu humide et ça glisse. Donc, on est à deux. Un qui tient à l'échelle. Et puis, moi, je vais remettre ça tranquillement. Bon, petite vérification que tout soit bon. Tout est bon à l'intérieur. C'est bien fermé. Et bien, il n'y a plus qu'à essayer. Bon, ben, ça y est. Tout est installé. Tout est branché, normalement. Ça devrait le faire. C'est en place là-haut. L'armoire est branchée. On va faire un petit test au niveau électrique. Si ça ne pose pas de problème. On va mettre la batterie et puis essayer tout ça. On vient de tout allumer. Ça a l'air de fonctionner. En tout cas, on a du courant partout. Ici, notre test d'alarme fonctionne. Ici, notre test de l'autre alarme. Ça, c'est dès qu'on a rempli en entier. Donc là, c'est le test pour le haut. Donc là, quand on remplira, ça nous mettra ce test-là. Si ça clignote, il faut arrêter de remplir. Et là, par contre, le niveau, il est out of range. Donc, ça veut dire qu'il est en dehors de la plage de mesure. Donc, on verra dès qu'il y aura du liquide, si c'est bon ou pas. Sinon, c'est qu'on a fait un mauvais branchement. Donc là, c'est bon. Normalement, il ne faut pas le faire. Mais on va juste essayer un petit coup. La pompe, ça a l'air de marcher. Donc, on ne l'entend rien, mais bon, ça ne disjoncte pas. C'est le principal. Donc, logiquement, c'est bon. D'ailleurs, c'est laquelle ? Ça doit être, à mon avis, le 16 qui doit commander la pompe. Comme ça, on va disjoncter la pompe. Juste laisser la partie avertisseur pour demain, pour le remplissage. Alors, celle-là, elle est bonne. Et plus qu'à tester l'autre. Bon, allez, nous voici à l'abri au bureau. Donc, nous voici de retour au bureau. On a réussi à remplir les cuves sans problème. Donc là, les deux cuves sont pleines. C'est mon papa qui était là au moment du remplissage. Parce que moi, j'étais en déplacement. Mais tout s'est bien passé. On aura juste à agrandir un tout petit peu le passage pour justement faire tourner les camions. On était un petit peu juste. Alors, c'est passé. Le chauffeur a réussi à tourner, mais c'était un peu trop juste. Donc, il va falloir qu'on agrandisse un petit peu l'entrée au niveau du chemin. Mais sinon, au niveau des cuves, on n'a pas eu de souci. Elles sont bien remplies. Il n'y a plus qu'à maintenant les utiliser au printemps. Alors, revenons un petit peu. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de passer à des cuves d'engrais liquides ? Pourquoi passer du liquide au solide ? Enfin, du solide au liquide plutôt. Concrètement, c'est déjà une histoire de coûts. Là, on a vu les dernières années des grosses explosions des coûts des engrais. Et avec même quelques prémices de soucis d'approvisionnement. Donc, mon objectif était de pouvoir stocker. Donc, je me suis posé la question. Est-ce que je continue avec des... Enfin, est-ce que j'achète des big bags que je stocke ? Mais aujourd'hui, il y a un problème de temps, je trouve, avec les big bags. C'est que je n'ai qu'un stockage où je pourrais mettre des big bags sur la ferme principale. Donc, il faudrait charger tous les big bags dans une mène lorsqu'on va sur l'autre ferme. L'intérêt des cuves, c'était de pouvoir mettre des cuves, une partie sur chaque ferme, au plus près des champs et essayer de gagner du temps. En plus, j'ai mon automoteur qui est quand même agréable et plutôt bien équipé, justement, pour pouvoir faire de l'engrais avec la partie coupure, buse à buse et toute cette partie-là. Donc, je trouvais cet intérêt intéressant. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de partir en liquide. Alors, certes, le liquide est aussi moins cher. Là, j'ai regardé les prix aujourd'hui. Aujourd'hui, la solution azotée, elle est à 313 euros par tonne. Donc, pour 30% d'azote par tonne. Et la monitrate, elle est à 380 euros par tonne pour 33%. Donc, si on regarde à l'unité, il y en a une 1,04 et 1,23 à l'unité. Donc, c'est vrai que c'est quand même plus intéressant. Il y a quasiment 20% de moins sur la partie prix au niveau du liquide. Alors, il y a aussi d'autres intérêts. L'ammonitrate est quand même plus intéressant au niveau agronomique, par contre. Puisqu'avec le liquide, on a plus de volatilisation, on a d'autres soucis aussi. Donc, il faut aussi le prendre en compte. Mais c'est surtout sur la partie pratique. Le côté pratique et le côté stockage qui est plutôt sécurisé par rapport à, je trouve, des big bags. Donc, ça, c'est mon avis à moi. Et puis aussi, le gain de temps, quand on remplit le pulvée et qu'on repart, on a quand même, je trouve, un plus gros gain de temps. Donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, pourquoi aussi je me suis orienté sur ces cuves, donc ces cuves d'Uraplast ? Alors déjà, parce que c'est une entreprise française. Donc, ça, j'y tenais plus tôt. C'est vraiment des agriculteurs qui ont créé ça, en se posant la question, comment réussir à faire pour pouvoir stocker cette partie engrais ? C'est assez intéressant parce qu'on peut brasser les cuves. Avec la pompe, on peut faire tout un brassage qui permet de remélanger. Donc là, j'ai une partie de l'azote que j'ai prise avec du soufre. Et donc là, c'est plutôt bien de pouvoir les mélanger. Donc, ça, c'est vraiment un deuxième avantage. On n'est pas obligé d'avoir une dalle pour pouvoir les installer, le fait que ce soit en plastique comme ça et qu'elle soit quand même assez large par rapport à la hauteur. Ça permet d'avoir quand même quelque chose qui se tient bien. Donc, le fait de ne pas avoir, comme elles sont double parois, de ne pas avoir à faire tout un bac de rétention, tout un tas de maçonnerie. Certes, elles sont plus chères à l'achat. C'est quand même des cuves qui coûtent assez cher. Mais quand on enlève toute la partie génie civil pour pouvoir justement la dalle, le bac de rétention, tout ça, finalement, ça ne revient pas beaucoup plus cher. Et c'est assez simple. Vous avez vu, on peut la déplacer et la remettre l'autre part. Deuxièmement, ce que j'aime bien sur ces cuves, c'est que c'est tout par le haut. Donc, il y a vraiment peu de risque de fuite. Normalement, il y a zéro risque de fuite. Et donc, ça, c'est très intéressant aussi. Donc, voilà pourquoi est-ce que j'ai choisi ces cuves d'Uraplace. Ça va me coûter, en gros, ces deux cuves, environ 5 000 euros par an sur 10 ans. Parce que je l'ai mis sur une période longue, puisqu'elles sont garanties 10 ans. Donc, 5 000 euros sur 10 ans, c'est vrai que normalement, je devrais largement les rentabiliser en économie d'un 30 ans. Et puis, en praticité aussi, puisque là, je vais pouvoir stocker directement à la ferme. Donc, logiquement, une année comme celle-ci, on a eu quand même des hausses d'engrais très importantes. Enfin, l'année précédente, on était à plus de... Enfin, moi, ça m'a coûté plus de 70 000 euros d'engrais. Ce qui est beaucoup trop pour ma ferme et ma surface. Et donc, le fait de pouvoir en stocker, c'est aussi un moyen de pouvoir essayer d'éviter un peu ces grosses hausses de prix. Et puis, d'avoir un petit peu d'autonomie. Et donc, d'être moins soumis au marché. Donc, voilà par rapport à cette vidéo, par rapport à ces cuves. Bien sûr, on verra au printemps comment est-ce qu'on va les utiliser. Alors, dernière petite chose, on va bientôt arriver à Noël. Donc, si vous adhérez à cette chaîne, tout ça, je vous rappelle qu'il y a une boutique avec des vêtements, là, comme ça, qui sont plutôt sympas. Avec le petit logo de la chaîne, plutôt discret. Donc, vous avez le lien dans la description ou le lien là juste après. Et là, pour Noël, on fait un petit code promo avec Noël10. Vous avez 10%. Donc, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un qui aime bien cette chaîne, n'hésitez pas. Voilà, c'est l'occasion. Donc, allez voir un peu la boutique. Il y a des casquettes, il y a des polos, il y a pas mal de petites choses. Toujours dans les tons noir et orange. Et puis, avec le logo sympa. Donc, voilà, si ça vous intéresse, allez faire un petit tour. Ça soutiendra un petit peu la chaîne, c'est sympa. Et puis, moi, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501